Tu crois que maman me laissera venir un autre week-end ? Aucune idée. Demande-lui, ça ne coûte rien. Pose-lui la question. Ouais. Oh, regarde ça. Tu vois ce faucon ? Regarde comme il pleut. Il est magnifique. Est-ce que tu crois que maman et toi, vous vous remettrez ensemble ? Tu sais, ma chérie. Papa et maman s'aiment beaucoup, vraiment beaucoup. Et on t'aime tous les deux énormément. Mais on a besoin d'être seuls pour réfléchir. Tu comprends ? Une bête abordue. Tu sais quoi ? On sera tous réunis. J'en suis sûr. Tu verras. Nous formerons de nouveau une famille, tous les trois. D'accord. Je voudrais bien t'emmener à l'école. Allez, viens. C'est maman qui viendra te chercher à l'école. Oui, d'accord. Je suis trop jeune, je veux pas mourir. Je suis trop jeune, je veux pas mourir. Gauche, gauche. Alors, bande de bleus, je suis le sergent-chef John Norse. Et je serai non seulement votre sergent instructeur, mais j'aurai aussi le plaisir de vous enseigner toutes les règles du combat à main nue. Alors, c'est pas génial, ça ? Quart de tour, droite. Il faut que vous sachiez que le combat à main nue n'est pas une question de taille, de force, de personnalité. C'est une question de rythme et de distance. En avant, au pas de course. C'est une question de position. Avec ma main, j'immobilise sa tête. Et je l'emmène où je peux. Je descends le bras, je coince, et retournement. Je vous l'ai dit, dans un combat à main nue, ça se passe entre vous et moi. Blocage, on neutralise, on tourne, et on tranche la gorge, sur la hanche. Bloquez l'adversaire, jugulaire, moi l'épinière, et vous tirez jusqu'à ce que ça craque. Tout est dans la torsion et l'équilibre. La guerre n'est pas un jeu, vous êtes un homme pour bien la faire. Et je vais faire de vous des hommes. Vous l'empoignez avec la main droite, l'attrapez, vous vous jetez à terre, vous tournez, et vous achetez l'ennemi. Je vais vous faire tomber, et vous montrer comment me faire tomber. Bonjour mon poussin. Bonjour, on va à la maison ? On doit d'abord aller faire les courses. Et si tu allais voir Hank ? J'y vais. D'accord. Ouais. On y est. Perpète les oies. On est dans le trou du cul du monde. Il est avec vous ? Ouais. Il est en pleine livraison. On pourrait activer la manœuvre. Faut pas que je manque la pelle. Oh, pas de course. Molotons. Allez. Reposez. Ah. Repos. Comment vous faites, sergent ? Vous avez les munitions ? Ouais, on est prêts à partir. Paye-le. C'est réglé. Parfait. J'aurai les armes de Dexter ce soir. Ramène tes fesses à Los Angeles. Compris. Il y a un témoin. Dans ce cas, tu vas devoir t'en occuper. Ouais. Salut Hank. Salut Larlen. 10 dollars de super. Don, comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Te voilà. Marianne, qu'est-ce qu'il y a ? Non. Maman. Viens, mec. On se tire d'ici. Surveille l'entrée. Merde. Marcus. Accident à l'angle de Jackson. Unis 3 et 5 au rapport. Eh merde, c'est quoi ce cirque ? Tu crois que tu l'as eu ? Va voir. Vas-y, toi. Du calme, ça va aller. Au Vici à Percon, hos. Bien reçu. Appel à toutes les voitures. Je répète, que toutes les voitures se rendent sur les lieux. Putain, je me doutais que j'aurais pas dû marcher avec un blanc qui arrête pas de se la raconter et qui se prend pour le James Bond. Ah ouais ? Ouais. Tu vas me payer ça, les mains en l'air. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me buter ? Ne provoque pas, je vais t'exploser la tête, moi ! Quadrillage du secteur Nord. Voiture 17, bloquez la route à l'entrée du village. Sergent Marstorce, au rapport. Marianne ? Il y a trois hommes à l'intérieur. Ils ont tué le patron et une cliente. Ils ont une petite fille en otage. Ils menacent de la tuer. Bien reçu, Sergent. Ne tentez rien, attendez les ordres. Non ! Non, John ! Non, John ! Je vais te puter, espèce de fille, je me pute ! Ouais, vas-y, je veux voir ça. Ah ouais ? Pute-moi, pute-moi. Faites-moi, pute-moi ! Regardez. Allez le chercher ! John, non ! Mais merde ! Qu'est-ce qu'il faut ? Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Papa ! Toi, mon gars, tu dois avoir une envie de mourir ! Non, restez calme. La police m'envoie en échange de la petite. Tu tuerais pas une enfant. Qu'est-ce que tu sais ? Tu me connais pas ? Si tu veux vraiment me connaître, connard, regarde ça ! Papa ! Papa ! Papa ! C'est parti. C'est parti. Avec les compliments du gouvernement. Mais qu'est-ce que ça... Funi ! Salut ! Tiens, tiens. Ce sont les hommes que l'armée recherche. Ils vous accusent d'avoir volé du matériel de pointe et ils souhaiteraient vivement le retrouver. Il n'y a plus d'armée de nos jours. Oh, c'est pas bientôt fini, Spartan ! Bien. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vous piquer les flingues. Mec, tu vas nous foutre dans la merde. Il y a un gros bonnet qui doit venir récupérer le matos ce soir. Et quand il saura ce que tu as fait, tu seras bon pour bouffer les pissenlits par la racine. Euh, non, sans blague. Je suis mort de peur, tu vois pas quand je tremble ? Surtout de l'index. Bon, je vais vous expliquer la situation. Je viens de passer ces dernières 36 heures à sniffer du whisky, boire du crack et à me shooter à la coke. Et ma visa, on va pas tarder à me la retirer parce que je gagne pas assez de tuner avec ce sale boulot de merde que je fais. Mais, alors, tout ce que je veux que tu me dises, c'est où sont les flingues ? Mais écoute, on n'a pas les munitions qui vont avec. Tu pourras pas t'en servir. Je t'adore, mignonne. Je veux surtout pas t'influencer, mon canard, mais la seule façon pour toi de prolonger ta misérable existence, c'est de ne pas me dire où sont les flingues. Ça t'étonne ? C'est la logique. Parce que dans ce cas, il faudra que je te torture. Non ? On ne fait attendre ni un banquier, ni moi. T'as dit que tu voulais le torturer. J'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Tu me le tiens, t'es gentil ? Tiens, tiens. Voilà. On ne bouge plus ! Vous allez fermer vos quêtes ? J'aimerais bien dormir ! Ah ! Ben ouais. Joli ! Passe-le-moi. Putain, ce que j'aime cette odeur ! C'est mon imagination, ou bien c'est l'armée qui les parfume avant de les expédier. Excuse-moi, mais... qu'est-ce que t'es en train de faire ? Je pique ces flingues, ça me paraît clair. Oui, tu as raison, j'avoue que c'est on ne peut plus clair. Le problème, c'est que nous aussi, on vient les voler. On est arrivés les premiers. Oh ! Oh ! On va les tirer à la courte paille ! Écoute, vous, vous gardez la cam, et nous, on garde les flingues, c'est correct, non ? Eh bien, je veux pas avoir l'air de simplifier, mais... il se trouve que j'ai le flingue, pauvre connard. C'est bien pour ça qu'on discute. Tu vois, toi, t'as une arme, mais, moi aussi, j'ai une arme. C'est à croire qu'il est à l'épreuve des balles. Qu'est-ce que je fais à l'hôpital ? Vous êtes au soin intensif. Vous êtes resté huit semaines dans le coma. Qu'est-ce qui s'est passé ? Reposez-vous. Docteur, vous avez dit que ça fait deux mois que je me repose. De quoi vous souvenez-vous en dernier ? Je suis au volant de ma voiture. Infirmière ! Darlène ! Infirmière ! Ça va aller ! Infirmière ! Vite ! Tenez-le ! Vite ! Il en faut plus pour abattre un homme tel que toi. Content de te voir. C'est bon de te voir sourire. Alan, les médecins ne veulent rien me dire. Je n'ai pas le droit de te voir, Marianne. John. Alan. Mon Dieu, Alan. Est-ce qu'elle est vivante ? Cliniquement, oui. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Non. ... 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